Bonjour, c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais montrer l'application Disable Launch Pro pour votre iPod Touch iPhone, j'aimerais que tu le fais moins un 5.0+. Disable Launch Pro, c'est quoi? C'est une application qui est payante, dans le fond, sur CDA au prix de 99 sous, dans le fond, 1$, et qui vous permet de verrouiller, dans le fond, toutes les applications via un mouvement activateur, on ne peut plus rentrer dans une application, mais pour rentrer dans une application, il faut via un mouvement activateur, rentrer un mot de passe, et par la suite, toutes les applications sont déverrouillées. C'est une autre sorte de protection qu'on n'a jamais vue encore, les protections qu'on a toujours vues, c'est tout le temps, tu rentres dans une application et te demandes un code, c'est tout, mais comme iProtect et tout ça, mais celui-là, il est assez spécial, c'est Daysable Launch Pro, puis je vais vous montrer. Il y a encore des affaires spéciales, comme bloquer le multitâche, etc. Faites installer et confirmer, Disable Launch Pro, dans le 49 sous. Une fois qu'il est installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, c'est directement dans les réglages. Si on s'en va dans les réglages et on descend un petit peu plus bas, vous allez voir Disable Launch, il n'y aura pas juste le mot Pro à côté. Alors une fois dedans, ce qu'il faut faire par la suite, c'est premièrement activer en haut, permettre. Ici, il faut dire, lorsqu'on appuie double, tu décides le mouvement activator. Moi, j'ai dit, lorsque j'appuie deux fois sur la barre de statut, je veux que ça verrouille tout. Alors, ok, c'est parfait. Ça, c'est un Python On & Off. C'est On, Off. Il peut être à Off, mais le mouvement activator fonctionne pareil. Faites que je vais le mettre à On pour de suite. Premièrement, il faut mettre une autre certification. Alors, pour l'installer, votre passe est 1, 2, 3, 4. Alors, vous devez le mettre à On. Si vous voulez le changer, admettons, tu marques 1, 2, 3, 4, on va marquer Nouveau mot de passe, 0, 0, 8, 8. Alors là, il va dire que le nouveau mot de passe, le prédéterminé, mais là, mon mot de passe, c'est 0, 0, 8, 8. Par la suite, Sélection de recherche. Ce que vous voulez désactiver lorsqu'on appuie. Faites que ça va désactiver par défaut toutes les applications. Faites que tu ne pourras pas rentrer dans une application. Par la suite, tu peux désactiver soit le Siri. Faites que Siri sur le 4S ne va pas marcher. Sélection de recherche. Faites que quand tu vas dans la recherche, puis tu tapes n'importe quoi, puis tu essaies d'appuyer, ça ne marchera pas. Le multitâche, quand tu vas l'ouvrir, tu voudrais appuyer tout ça, ça ne marchera pas. Puis bulletin, l'application bulletin, lorsqu'on voit la liste. Même chose avec le bulletin widget. Ça, on va le passer. Faites que on va commencer avec ça. Faites que là, je ne suis plus capable de rentrer dans aucune application à cause que j'ai mis à On le permettre. Faites que là, j'ai beau essayer de rentrer dans Wento Board Game, Center, ça ne marche pas. Faites que je me suis dit, bon, m'allez ici, je vais aller dans Cydia. Je me crois intelligent. Ah, ça ne marche pas plus. Ah, fuck. Je vais aller dans le multitâche, lui, ça doit être brillant, ça. Ah, j'essaie, je ne suis pas capable. Puis même si tu verrouilles, déverrouilles, ça ne marchera pas plus. Tant que tu ne fais pas le mouvement activateur, le double tap, puis que tu ne rentres pas ton mot de base, 008. Les icônes sont permis. Puis, là, je peux rentrer et le permettre va se mettre à Off. Faites que c'est comme un Python On-Off. Faites que quand il est à Off, tu peux rentrer dans toutes les applications. Quand il est à On, mais là, tout est bloqué. Faites que juste pour tout bloquer. Mettons que tu rentres ici. Pour tout bloquer, tu double tapes ici. Tu confirmes. Les icônes sont handicapées. Drôle de terme qu'il a utilisé, le gueule. Faites que là, je double tape. Juste pour le remettre à Off. Les icônes sont permis. Et là, je peux rentrer. Maintenant, ici, désactiver les applications. Oups, je l'avais vu. Spécifier les applications. Faites que désactiver les applications, ça va juste tout simplement la désactiver. Elle ne va juste pas marcher. Même s'il n'est pas activé. Faites que ça, je ne vous conseille pas de jouer avec. Puis, encore une fois, vous pouvez le soutenir ou faire une donation, même si l'application est payante. Faites que c'est quand même brillant. Faites que c'est pas mal le tout pour l'application Désabled Launch. Pro pour votre iPod Touch iPhone, j'aimerais que ça le fait moins 5.0+. Alors, pour l'application Désabled Launch Pro, je donnerais un total de 2 étoiles. Alors, pourquoi 2 étoiles? Parce que personnellement, je ne sais pas ce que ça donne de désactiver toutes les icônes à part d'écoeurer un de ses amis quand il prend ton iPhone. Puis, en cas de protection, pour pas que tu veux que tu écoeures. Mais normalement, tu sais, tu es assez intelligent pour ne pas passer ton téléphone à n'importe qui. Puis, tu es assez des amis intelligents pour ne pas niaiser dans ton téléphone. Ils savent que c'est à toi, puis, tu sais, ça ferait juste écoeurer, tu sais. Puis, à part de ça, je ne sais pas que ça change de désactiver toutes les icônes, là. Mais, anyway, c'est une application comme une autre. Faites que c'est pour ça que je l'ai mis 2 étoiles. Mais vous, cher public, combien d'étoiles vous y mettrez à cette application-là? Juste dans les commentaires. C'est dessus sur YouTube seulement. Mettez votre note en étoile. Et la moyenne va te calculer automatiquement dans la description de la vidéo. Alors, c'était tout pour l'application de Desable Launch Pro. Pour votre ID, c'est Jabricus, le fait-moi un 5.0+. Visitez mon site internet www.hypotouchesopo.com Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officielle, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors, c'est ça. C'était Hypotouchesopo. Merci.